Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur Références TV et nous sommes avec le président de l'organisation Les Forces de l'Avenir du Togo, M. Germain Soussou. M. Germain Soussou, alors dites-nous aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la classe politique togolaise, notamment les acteurs du pouvoir comme de l'opposition ? Oui, je venais donc de présenter la situation en disant que Les Forces de l'Avenir est une initiative nouvelle, parce que, présenté comme tel, les individus qui sont dans cette organisation ont une petite expérience. La plupart ont fait les formations politiques, c'est au vu de notre désir de continuer par maintenir le frambo que cette initiative, a été portée sur le fonds de bâtissement, à partir d'une association légalement constituée, qu'on appelle le mouvement Génération Togo, qui a conduit aux forces de l'Avenir. Alors, les relations que nous avons avec les responsables politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, ce ne sont pas des relations particulières, non. C'est des relations, si vous voulez, de mettre à l'élève, tout simplement. C'est-à-dire que pour nous, tous les leaders de l'opposition, je l'ai déjà dit, méritent notre respect. Nous, nous estimons que s'ils doivent avoir des relations avec ces responsables, c'est des relations pour davantage avoir des conseils dans ce qui reste à faire dans notre pays. Alors, nous avions quand même, en tout temps, c'est l'issue d'autres responsables, comme nous avons de très bonnes relations, en continuant par soutenir ce que nous aimons faire. En ce qui concerne les responsables du pouvoir, bon, nous sommes des citoyens de notre pays, ils ont la charge, ils ont le destin du pays. Nous, nous mettons dans la peau des citoyens. Et donc, la relation que nous avons, c'est la relation des gens qui ont le pouvoir d'État, qui sont appelés à résenter la vie de tous les Togolais. Donc, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des réflexions, nous les lançons tout simplement. Il n'y a aucune relation particulière telle que je vous ai présentée par rapport aussi aux responsables du pays. Alors, M. Sousoui, il y aura-t-il une alternance politique en 2020 au Togo ? Lorsqu'on pose cette question à un citoyen lambda, au vu de tout ce qui s'est passé dans notre pays, la réponse que les gens vous donnent, c'est une réponse entourée de doutes. Parce que, quand vous revoyez le passé, on se dit, oui, le parti au pouvoir est assis, il a tous les leviers en main, mais c'est sans compter sur le désir, la volonté intrinsèque des Togolais dans leur ensemble, avoir le régime allé à la retraite politique. C'est ce qui explique les événements du 19 août 2017. C'est-à-dire que le Togolais, jusqu'à présent, le Togolais continue par chercher une voie, mais une voie pacifique. Et donc, moi, je continue par croire que rien n'est joué. C'est-à-dire que c'est possible d'obtenir l'artelance. C'est possible. Il nous reste six mois, sept mois. Je crois que l'initiative dont vous êtes auteur rentre également dans cette optique-là pour permettre aux uns et aux autres davantage de s'écouter et de se dire que si nous ne nous mettons pas ensemble, ça serait encore difficile. Il est important que les jeunes qui ont été déçus se réarment et se dire que nous avons une bataille à mener en 2020. Oui, 2020, c'est possible. Rien n'est sûr, mais c'est possible. Alors, que pensez-vous de la question de la candidature unique de l'opposition face au pouvoir ? Oui, la candidature unique, vous savez que pendant des années, elle fut une expérience au Togo. Et cette expérience n'a pas été aussi concliante. Ce n'est pas pour ça que face au régime, les Togolais dorment un petit peu. C'est important de continuer par mener une réflexion sur ce sujet. Parce que lorsque vous avez en face de vous un régime qui a tous les leviers du pouvoir, qui a tous les atouts, qui a tout ce qu'il faut faire pour aller avec tous les hold-up électro que nous avons connu, prendre le risque aujourd'hui d'aller à une telle élection de façon épaisse est un risque. Il est important. Même si les deux tours ont été ramenées, je l'ai déjà dit, c'est un piège. Il faut au maximum, si nous voulons jouer sur ces deux tours, peut-être deux candidats. Il faut rassembler obligatoirement les forces autour de cette idée-là pour se dire, bon, face au pouvoir, si le pouvoir vient avec un candidat, tout au moins, nous allons avec nous, avec deux autres candidats. Sur la scène, on retrouvera trois candidats. Puisque les deux tours amènent les égénés à se dire, bon, aujourd'hui nous avons les deux tours, nous devons aller de façon épaisse. Ne continuer par multiplier les candidatures donnerait la chance facilement. Je voudrais encore rappeler que politiquement, c'est plus aujourd'hui facile de pouvoir déjustifier le passage au premier tour en se disant, oui, nous avons au niveau communal une majorité, nous avons l'Assemblée, nous avons le gouvernement, nous avons la diplomatie. C'est normal, les Togolais nous font confiance. Mais c'est les mêmes Togolais qui se sont révoltés le 19 août, qui ont conduit à tout ce que vous connaissez. Donc, je dis encore une fois que pour que cela puisse se réaliser, la première des conditions, il faut quelqu'un autour d'eux, une personne autour de laquelle les Togolais pourraient se rétablir. Et cette personne doit être capable de tenir un discours pour remobiliser les tours. C'est tellement important. Alors, monsieur Soussou, quel est votre message à l'endroit de la diaspora togolaise, à l'endroit des citoyens qui sont restés au pays ? Oui, à l'endroit d'abord de nos concitoyens qui sont à l'extérieur. L'occasion que vous nous offrez nous permet de leur féliciter encore une fois, à leur rang et grade profondi. Parce que vous savez, pendant des années, la lutte au Togo a été possible grâce à l'apport non négligeable de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. J'ai été tout simplement déçu que nous n'avons pas réussi à leur octroyer les droits d'eux autres. Ce qui a été fait par le gouvernement, même si c'est à saluer, personnellement, ce n'est pas ce que je pensais qu'on devait octroyer à la diaspora. Nous continuons par mener les luttes parce que demain, nos compatriotes doivent être davantage impliqués dans la gestion des affaires de l'entrée. Donc, je sais que comme nous, au Togo, beaucoup ont été déçus. Parce que lorsqu'il y a eu les événements du 19 août, personnellement, c'est la première fois que j'ai vu une mobilisation aussi gigantesque à l'intérieur qu'à l'extérieur, au même moment. Je crois que tous les compatriotes ont démontré leur dégoût, leur souhait surtout d'avoir le régime changé dans notre pays. Il suffit de réunir les conditions. Je crois que ces concitoyens peuvent encore se remettre en ordre de bataille. Donc, moi, je voudrais tout simplement leur souhaiter leur courage. Comme nous-mêmes, nous nous encourageons à ne pas abandonner. Je voudrais qu'à l'heure qu'il reste des sentinelles et qu'il y ait la bataille discontinue. En ce qui concerne les compatriotes de l'intérieur et notamment particulièrement de la jeunesse, c'est quand vous prenez l'effort de l'avenir, pourquoi nous prenons sur nous la responsabilité d'être nous-mêmes ? Vous savez, la jeunesse au Togo représente plus de la moitié de la population. Donc, c'est cette jeunesse pendant des années qui construit l'effort de l'élance de tous les changements dans notre pays. Mais une fois le travail accompli, il est toujours le lieu au second point. Aujourd'hui, qui mieux que la jeunesse togolaise pour assumer son propre destin ? C'est de cela que l'effort de l'avenir essaie. Tout en continuant par accompagner le combat de la démocratie, nous pensons qu'il est le moment éveillé pour chaque jeune. Je suis bien au Togo qu'à l'extérieur, je suis élevé de se dire que plus personne ne fera rien pour moi. Et Togo être ma patrie, c'est à moi de me mettre sur le chemin et c'est ensemble. J'ai du potentiel, j'ai fait mes lancers et je souhaite que beaucoup de jeunes, mieux que les élections locales que nous avons connu, les prochaines élections locales, beaucoup de jeunes doivent être massivement représentés dans la Commission, toutes les termes du territoire. Et d'ici là, nous espérons que nos compatriotes de l'extérieur auront le droit de vote pour que la gestion puisse être collégiée. Monsieur Jamin Sossou, je rappelle que vous êtes le responsable des forces de l'avenir. Et pour finir cet entretien, votre mot à l'endroit de tous ceux qui vont vous écouter, vous voir ou vous lire. Oui, je voudrais saluer tous les compatriotes pour dire que notre désir, le risque que nous prenons, c'est en regardant tous ces jeunes à travers, tous les jeunes togolais, leur désir de voir notre pays changer. Et nous prenons la responsabilité d'essayer parce que nous sommes restés convaincus que là où ils sont, ils souhaitent la même chose qu'ils veulent. Et je l'ai déjà dit tantôt, notre souhait, c'est de mener le combat ensemble. Bientôt, et je le dis avec tout le respect, en disant que nous avons encore l'objectif 2020. Tous les émets qui se sont bâtis depuis 1990, on n'a plus besoin de faire le tableau. Ils ont fait leur mieux, ils méritent notre respect. La plupart aujourd'hui sont fatigués par l'âge. Leur poids a été énorme. Ils ont porté une croix, celle du togolais. C'est grâce à eux que nous sommes. Il est important que nous nous préparons pour continuer par tenir l'avance. C'est important que les jeunes autogos se constituent. Parce qu'en disant, nous sommes fatigués, en disant le régime finalement, abandonnons tout le retour, nous appelons sans le savoir le retour du parti unique. Les gens se sont lévés en 1990 pour connaître la démocratie et la ténace. Il faut s'en tenir au fait. Il faut continuer le combat. Et donc, je voudrais lancer cet appel à tous les jeunes, aussi bien autogos qu'à l'extérieur, que le moment est venu. Ce n'est pas seulement les forces de l'avenir, mais le moment est venu de se constituent. Parce que le travail est venu. Parce que l'avenir, c'est eux. L'avenir, c'est nous. Et notre avenir, c'est l'étude. C'est ici et maintenant. Il faut que nous remettons ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Germain Sossou. Je rappelle que vous êtes le responsable du mouvement Les Forces de l'avenir. Vous êtes un acteur politique. Vous avez milité dans la C14. Vous continuez par apporter votre pied à la construction de la nation togolaise. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et restez toujours sur Références TV. Merci.